On est reparti dans XCOM, pour faire notre première mission du conseil. Je ne crois pas avoir qui que ce soit dans le carreau, elle est toujours blessée de la mission précédente. Vas-y, on va mettre une rookie, et on va espérer que ça passe cette fois-ci, et que mes rookies ne crèvent pas, parce que je n'arrête pas de les placer de manière complètement stupide. Ah, tiens, première mission en dehors du continent africain. J'ai toujours la musique de Bastion dans la tête, c'est bizarre. Je déteste l'émission du conseil, parce qu'il y a toujours des cums qui ne la bouclent jamais dedans. Personnellement, je ne joue pas à XCOM pour entendre des types me raconter leur vie. Voilà, genre de blaireau, là, que tu ne peux pas interrompre. J'y vole, même. Un passage, les doublages sont assez mauvais pour toi, mec. Van Dorn ! Alors, Michel, notre nouvel rookie, qu'on va essayer d'éviter de tuer cette fois-ci. Tu vas rester un peu à l'arrière, et pas trop faire de vagues. Minty, Minty, Minty. Minty, tu as plutôt une bonne position pour sniper, là, donc on va te laisser, là. Que de la couverture de daub, là. Je vais me mettre à couvert, là. Mes yeux sur la cible ! Oh, bonjour. J'ai une chance sur deux de le toucher, là, malgré le nombre d'obstacles qui est entre nous. J'ai l'impression que je suis spécialiste dans l'art de toucher les mecs sans les tuer, moi. Ce qui n'est pas vraiment très utile, honnêtement. Bon, d'ici, avec un shotgun, c'est peu probable. Je pourrais avoir un handgun, mais ça ne me pourrait pas être un super investissement, donc on va plutôt essayer de couvrir. Michel Long, tu vas passer en Overwatch, on va essayer de te faire survivre une mission, Michel Long. Ah, ben, je peux le toucher, mais il peut me toucher aussi, quand même. Et Minty, tu ne le vois pas, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais retenter un second tir, j'ai eu du ball sur le premier, donc pourquoi pas, hein. Ok. Je vais commencer à les compter. Que de la couverture de daubes, bah écoute, Manesco, prendre des risques, mec. Le double H des PNJ. T'es un peu fâcheux. Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte toutes les fois où j'ai fini le jeu, parce que généralement, quand je joue à XCOM, je joue avec de la musique à fond, donc... Ouais ! Trop bien ! Je m'en fous de ce que tu racontes, mec. Au passage, ce serait cool de recentrer la caméra sur mes troupes, une fois que tu as fini de raconter ta life. Bah écoute, moi je vais me soigner, vu que j'ai pris un coup dans la face. Au passage, ils auraient peut-être dû développer une animation pour le self-heal, parce que celle-là fait un peu de tièpe. Alors, Malaman ! Voyons voir si tu peux voir quelque chose. Certes, sectoïde. Ok. Est-ce que tu peux lober une grenade sur sa bagnole ? Certes. Un sectoïde en moins. Michel Long, tu vas te mettre là et passer en Overwatch. Activité extra-terrestre. Des dialogues et vraiment d'une nécessité absolue. Alors, Manesco, est-ce que tu peux descendre ? Oui. Je vais vers la position. Merci de Dieu que tu es ici. Je suis toujours en train de vous. Je ne peux pas dire le même pour beaucoup de mes enfants. Sans rire. Heureusement que tu es là, Bradford. Je ne saurais pas quoi faire, ça, en vrai. Alors, j'imagine évidemment que j'ai des chances absolument grotesques de les toucher. Ce qui est relativement prévisible lorsqu'on se bat avec un fusil à pompe, n'est-ce pas ? Vandorne, tu vas tracer ta race. Donc là, ils ne sont pas encore en Overwatch. Toi, tu vas te mettre en Overwatch. Moi, je vais recharger. Et toi, tu vas te mettre en Overwatch. Shit, putain, ils sont précieux aujourd'hui, là. Ouais. Donc là, on a le truc le plus agaçant d'XCOM. Ce sont les monstres qui tombent du ciel sans raison apparente. Hot shot. Non, l'ennemi, il respire plus, je peux te l'assurer. Ce qui explique pourquoi je vais laisser tout ce petit monde en Overwatch. Ouais, ouais, TG. Ah, c'est Vandorne son nom, pas Vandorne. Manesco, j'aimerais bien que tu te casses. Merci, bien. Ça t'a plus suffisamment de vie pour faire mumuse avec le type en face. Donc là, il va encore nous faire pleuvoir un type sur la tronche. Ah non. Ah si. Ah si. Est-ce que je le vois. Non, je le vois pas. Donc il va être très gênant, lui. Il va être très gênant parce qu'il va prendre un tir en Overwatch. Ce qui m'arrange pas du tout. Ouais, bah je vais pas avoir trop le choix que de prendre le risque. De lui shooter la tronche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu traces. Et maintenant, on va passer en mode élimination. Maintenant que le VIP est en sécurité. Tiens, on va te mettre en overwatch. Moi, je vais aller servir des cléors en espérant que je crève pas de manière dramatique. Manesco, tu vas aller te foutre là-haut. Et en overwatch. Même si honnêtement, l'overwatch dans ce niveau avec un fusil à pompe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que tu vois quelque chose de long ? Non, que dalle. Bon, ils sont pas très mobiles, ces types. En plus, ils doivent être en overwatch, ces fils de pute. Yep. J'espère qu'il y en avait qu'un en overwatch, sinon je risque d'être mort, là. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, je peux le toucher. Le désavantage, c'est qu'au prochain tour, je risque fort de mourir. Ouais, il n'y a pas vraiment de position qui m'éclate, là. Ok, le deuxième a pas l'air d'être en overwatch. Bonne nouvelle. On va rapprocher le sniper. On va te mettre en anchor down. Fort bien. Tu le vois pas, d'ici ? C'est relou. Toi, tu le vois, mais tu dois avoir, genre, zéro chance de le toucher, là. Damn it ! Il y a Jack Bauer. Si je me colle là, est-ce que je le vois ? Que dalle. Cud ! J'aurais préféré que tu bouges, mais bon. En plus, tu vas flinguer mon rookie que j'avais espéré ne pas me perdre. Ah, c'est toi, c'est la bonne. Nice. Bon boulot, les mecs ! Et les meufs ? Oh, tout le monde est blessé, c'est la teuf. Oui, je sais que j'ai des médailles. Donc, maintenant que j'ai un sergent, je dois pouvoir développer ça. Ce qui est un peu méga utile. Wetwork, c'est serviable également. Toujours pas fini, leur excavation. J'ai un nouveau soldat aussi, je crois. Yep. Ok. Bon, on verra ça, pardon, à la prochaine sortie. C'est plutôt bien passé cette mission par rapport aux précédentes. Donc, j'espère que sur le long terme, ce sera un bon investissement. Allez, ciao tout le monde.